Comment te doper naturellement en boostant ton EPO ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'EPO ? Quel est le rôle de cette hormone ? L'EPO, l'érythropoietine, est une hormone qui a un rôle dans la création de globules rouges. Donc si on fait un gros raccourci, plus d'EPO est égal à plus de globules rouges est égal à une augmentation de la capacité à transporter de l'oxygène jusqu'au muscle est égal à plus de performance. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour produire ce fameux EPO naturellement ? Il faut tout simplement que tu rentres en hypoxie, en manque d'oxygène. C'est la raison pour laquelle tu as certains athlètes qui vont faire des stages en haute altitude et tu en as certains qui utilisent la petite piquouse. Donc nous, on va pouvoir le produire de manière naturelle grâce à la respiration. Je vais t'en parler juste après. Donc le problème avec l'hypoxie, c'est que ce n'est vraiment pas évident à mettre en place. Il faut des techniques bien particulières parce que quand tu vas par exemple faire une apnée pour pouvoir descendre ta concentration en O2, tu vas également proportionnellement augmenter ta concentration en CO2. Et tu vas augmenter ta concentration en CO2 à un tel point que tu vas donc enclencher l'envie de respirer. Donc tu auras envie de respirer avant même d'être entré en hypoxie. Donc pour ça, pour pouvoir hacker un petit peu sa physiologie, eh bien on va utiliser des exercices de respiration. Donc il y en a plusieurs. On va pouvoir utiliser des exercices qui vont faire de l'hypoxie et de l'hypocapnie ou des exercices qui vont faire de l'hypoxie et de l'hypercapnie. Donc hypercapnie, hypocapnie, c'est tout simplement ta concentration en CO2. Donc dans cette vidéo, on va prendre pour exemple un exercice qui va travailler sur l'hypoxie et l'hypocapnie. Donc très exactement, ça va être l'exercice de respiration type Wim Hof. Donc comment est-ce que ça marche ? Très simple, il y a trois phases. La première phase, eh bien ça va être une hyperventilation contrôlée qui va avoir pour but premier de descendre au maximum ta concentration en CO2. On va avoir une deuxième phase qui va être la phase d'apnée. Et vu qu'on part avec un seuil de CO2 beaucoup plus bas, on va pouvoir retenir sa respiration plus longtemps. Sauf que l'oxygène va tout simplement continuer à être consommé. Et justement, eh bien ça va nous tolérer à passer dans cette fameuse hypoxie. Donc hypoxie, ça va nous permettre bien évidemment d'augmenter la production d'EPO, d'augmenter les globules rouges, mais également d'augmenter tout ce qui va être capillaire. Donc ça, c'est vraiment hyper important et hyper intéressant, notamment pour les sportifs. Donc également, tu as d'autres manières de pouvoir tout simplement augmenter ton nombre de globules rouges. Donc là, l'exercice avec Wim Hof, on est plutôt sur un exercice routinier où tu vas travailler le terrain. Mais tu peux également tout simplement mettre en place des exercices respiratoires qui vont être avant une compétition ou éventuellement avant un entraînement qui vont te permettre de libérer des globules rouges. Alors, ça ne va pas être de la création de globules rouges, mais ça va tout simplement te permettre de libérer des globules rouges qui sont présents au niveau de la rate. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser des exercices dans lesquels on va se mettre en apnée. Donc on va le faire des exercices qui vont durer à 5 séries. Et en gros, eh bien, tu vas être capable de relâcher dans ton sang pendant environ, ça va durer à peu près entre 10 à 60 minutes, donc une heure. Eh bien, tu vas avoir une augmentation de tes globules rouges, ce qui va te permettre, bien évidemment, de faire un match et d'avoir un avantage, eh bien, sur tes concurrents. Donc voilà pour cette vidéo. Sache que tu peux retrouver l'ensemble de ces exercices dans la fiche PDF récapitulative que tu as en description de cette vidéo YouTube. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à me rétribuer avec un pouce vers le haut. N'hésite pas également à t'abonner si tu veux plus de conseils pour pouvoir, eh bien, augmenter ta performance, notamment grâce aux techniques de respiration. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt.